Alors tout d'abord nous voyons ici un schéma qui représente l'orchestre symphonique. On sait que l'apprenti sorcier est un morceau qui est interprété par un orchestre symphonique. Donc il y a beaucoup de musiciens dans un orchestre symphonique, parfois 50, 60, 100, 200, parfois 300. Sur ce schéma on voit un peu comment sont positionnés tous ces instruments par rapport au chef d'orchestre. Et puis on voit aussi où sont les bassons. Je vous rappelle, le basson c'est l'instrument qui joue en premier le thème du ballet, le célèbre thème du ballet dans l'apprenti sorcier. Donc regardez un petit peu ce schéma pour voir comment s'est fait un orchestre symphonique. Pour commencer voici le thème des sortilèges. Alors c'est quoi un thème ? C'est pareil qu'un motif. C'est une mélodie que l'on peut reconnaître, chanter, qui revient plusieurs fois dans le morceau. Alors le thème des sortilèges c'est le premier thème du morceau. Il est lent, donc on sait qu'en musique lent se dit lento. Et puis la nuance est douce. Donc en musique on utilise le mot piano pour dire que la nuance est douce. Voici donc le thème des sortilèges. le thème des sortilèges. maintenant le thème de l'apprenti c'est un thème qui est rapide donc en musique on va dire presto et puis la nuance est assez forte moyennement forte on va dire mezzo forte c'est le thème de l'apprenti sorcier donc de mickey dans la vidéo le voici le thème de l'apprenti puis arrive le thème du ballet alors le thème du ballet c'est le thème le plus fameux de l'apprenti sorcier il est joué par les bassons au départ plutôt dans une hauteur grave mais surtout c'est un thème qui est toujours assez rapide quand même donc il est toujours presto et puis la nuance n'est ni très fort ni très douce entre les deux n'ont toujours mezzo forte et voici le fameux thème du ballet pour finir le thème de l'invocation qui est la même chose que la formule magique en fait alors ce thème il a un tempo qui n'est pas facile à entendre néanmoins on peut considérer qu'il est moyen ce tempo ni rapide ni lent entre les deux donc moderato ce qui est facile à trouver c'est la nuance la nuance est forte donc en musique on dira bien sûr que la nuance est forte et voici le thème de l'invocation ou de la formule magique alors pour le contrôle et bien vous devrez être capable de reconnaître ces quatre thèmes c'est à dire que en écoutant un des thèmes il faudra pouvoir dire c'est le thème du ballet ou c'est le thème de l'apprenti par exemple et puis à chaque fois donner le tempo et la nuance une dernière chose il faudra être capable aussi de dessiner on va dire à peu près le musicogramme de chacun des thèmes donc les musicogrammes vous les avez vus ils sont à chaque fois dessinés sous les petites vidéos donc à vous de les recopier sur votre cahier comme le reste et puis et bien de voir à peu près comment c'est fait c'est votre travail à faire et vous pouvez vous entraîner à deux il ya un qui passe un thème et l'autre qui doit reconnaître et donner les éléments que je viens de décrire bon travail à vous